bonjour tout le monde c'est logan anagund et des nécromorphes partout des membres un peu dans surtout les dans tous les sens du sens sur les murs puisque c'est dead space ladon qui s'appelle l'éveil et auquel tu as joué que j'ai terminé même que tu as terminé là que j'ai terminé qui demande grosso modo deux heures pour être bouclé donc pour un pour un dlc vendu 800 points microsoft donc 9 euros 99 c'est c'est un petit peu cher payé après tout dépend du contenu bon malheureusement le contenu de cet add-on est très moyen alors petite précision si vous n'avez pas fini dead space 3 ça semble vous ne regardez pas ce gl qui va spoiler quand même la fin de dead space 3 puisque ce dlc se passe directement après la fin donc de dead space 3 oh tiens on peut voir aussi quelques bugs c'est intéressant bref on n'a rien vu voilà et accessoirement ne lisez pas le test donc inutile de laisser des commentaires mon dieu il spoil dans ce gaming live c'est évident c'est logique voilà c'est un gaming live un dlc voilà donc c'est déroulant comme je viens de le dire après la fin donc ça déjà c'est quoi c'est assez assez moyen effectivement d'offrir la vraie fin finalement du jeu ouais c'est un petit peu un petit peu étrange et l'idée pour avoir la vraie fin voilà un petit peu frustrant la fin de dead space suffit elle même finalement après voilà bon c'est finalement quand tu joues à ce dlc tu vois que c'est la vraie fin parce que tu retrouves john carver et oula et isaac clair qui était bah qui était censé être mort à la fin de donc déjà c'est vrai que si tu peux les jouer c'est que voilà oui effectivement pas trop comment ils en sont comment ils en sont là nous non plus à la fin du dlc j'avoue bon je vais pas spoiler mais tu sais pas non plus tu sais pas trop ce qui est arrivé donc c'est un petit peu embêtant ils sont nombreux mais non ils sont ils sont très nombreux tu vas t'en sortir je me sens pas certain mais voilà donc bref en terme de scénario ça vaut ce que ça vaut c'est franchement pas tip top on va dire ils essayent ils ont essayé en fait de rajouter un côté paranoïaque puisqu'il joue vachement sur les comment dire les visions d'isac comme vous avez pu le voir là en fait qu'on vient de voir en fait c'est une vision d'isac qui n'arrête pas d'en avoir tout au long du dlc et il perdait vraiment de la vie par contre il perdait vraiment la vie alors effectivement ce n'est pas très très logique parce qu'à certains moments en fait les ennemis disparaissent donc tu n'y touche pas vraiment mais il laisse tomber des objets ça on va laisser tomber on va laisser tomber les petits détails parce que franchement si on en vient à parler de ça le jeu n'a plus vraiment aucun intérêt déjà qu'il n'en a pas énormément voilà non le souci c'est que vraiment au delà donc du scénario qui n'est pas tip top alors attend je vais quand même regarder où est-ce qu'on va voilà le souci c'est que comme le dlc de date space 2 celui ci réutilise les décors du jeu de base donc si tu veux il est découpé en deux phases tu commences donc sur to volantis qui est la planète de glace donc tu passes par des environnements que tu connais donc tu termines un chapitre qui est bourré d'action il n'y a que ça que ça que ça c'est des scènes d'action incroyablement longues normal pour un jeu d'action voilà normal enfin pour un jeu d'action je trollais là un petit peu c'est un faux troll puisque finalement même dans les communications dans les communications de dead space 3 ils avaient précisé il n'y aura plus de place je crois pour la peur tu vois quelque chose comme ça mais enfin bref donc là vraiment ils ont mis paquet il n'y a que de l'action le souci c'est que donc je sais plus si je les dis en termes des nouveautés il n'y en a pas sa nouveauté c'est que vous venez de la voir juste avant c'est l'ennemi qu'on a vu mon nouvel ennemi entre guillemets c'est une sorte de skin quoi même c'est pas un nouvel ennemi en soi mais c'est une skin qui ressemble à un ennemi de raison tu es exactement exactement ouais c'est très résident et villesque dans le design qu'est ce que je voulais dire autrement oui donc voilà au niveau de au niveau du découpage donc la deuxième partie se déroule dans l'espace sur le terra nova qu'on connaît bien aussi ouais donc on repasse à nouveau par les mêmes environnements alors certes on voit ce genre de petites choses sympathiques très jolie déco n'est ce pas ça ça sent le damido je pense qu'on peut retrouver voilà donc en termes de construction bas il n'y a pas de surprise et ça c'est vrai que c'est c'est extrêmement extrêmement dommageable je trouve un petit peu parce que si tu te retrouves juste avec du hors des démissions bis quoi des passages d'action pur ça casse un peu de toute façon tu as trois chapitres il suffit d'aller en avant tu n'as rien d'autre à faire finalement au niveau en termes de scénar tu trouves quelques messages mais ils sont ils sont ils sont pas très très nombreux et finalement bah finalement mais il reste pas grand chose pour pour ce c'est d'autant que l'aspect à nouveau peur enfin moi personnellement je le trouve complètement anecdotique il existe même pas pour moi d'accord pour un jeu qui est censé être quand même un jeu à ambiance enfin à la base des espèces c'était ça c'est vrai que s'il n'y a que d'action et que c'est assez c'est assez c'est assez c'est assez c'est assez représentatif finalement de de français c'est logique qu'on va dire entre guillemets 1 puisque il suit la voie du jeu de base qui était déjà plus action on va dire la première partie était plus orientée horreur deuxième beaucoup plus d'action malheureusement là ils se sont vraiment vraiment basé sur la première partie de dead space pardon deuxième partie de dead space 3 et ce qui fait que là on vous montre peut-être pas mais c'est vraiment blindé d'action c'est 95% du jeu c'est de l'action d'accord c'est que ça que ça que ça bon écoute on va s'arrêter là dessus oui puisque là de toute façon je vais arriver à une autre scène d'action interminable donc je vous laisse je vous laisse en profiter voilà c'était la présentation de dead space l'éveil vous avez déjà vu la note si vous avez vu ce gaming live donc c'est pas très bien visiblement c'est pas top merci de nous avoir suivi et à ciao pour un prochain gl d'un jeu on espère ou d'un dc un peu plus fourni et intéressant ciao ciao